Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous délivrer une nouvelle fois les messages de vos défunts. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse pour les personnes qui ne sont pas encore au courant qu'il y a à l'heure actuelle une offre promotionnelle qui consiste à avoir une guidance dans le domaine général ainsi qu'un soin complet dans l'énergie éthique. Pour ceux et celles qui se sentent à plat, vous n'avez pas la force de remonter la pente, vous vous sentez très très fatigué, vous avez multiples douleurs. Ce soin est fait pour vous. Ce soin est accessible à toutes et à tous. Vous en verrez plus en dessous dans la barre de description. Voilà, sans plus tarder, on va passer directement au message que vos défunts ont pour vous. Pour la première carte, je vais essayer de la positionner ici. On vous parle d'une urgence ici. Alors, il y a certaines personnes. Donc ici, c'est comme je dis, il y a toujours des fois plusieurs cartes ou une carte où c'est qu'il y a plusieurs défunts qui sont derrière. Là ici, dans l'occurrence, on me parle d'une dame. D'une dame qui sera un petit peu perdue entre deux mondes. Donc, ça me fait très très clairement penser à quelqu'un que j'ai eu en séance et qui aura de toute façon sa réponse à la question. Cette personne est entre deux mondes. On n'ose pas passer de l'autre côté parce qu'on a peur de ne pas retrouver. Peur d'abandonner en fait des personnes qui sont encore incarnées sur le monde terrestre. Ici, ce qu'on demande, c'est simplement de pouvoir passer de l'autre côté. Mais il y a une peur. Donc, je pense que du côté des personnes qui sont encore incarnées, ils n'y verront pas d'objection à ce que je fasse passer cette personne-là dans la lumière. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Yvette. Donc, je vais essayer de la faire passer dans la lumière. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense que je vais couper. Je vais vite mettre sur pause la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, cette personne est passée dans la lumière. Elle vous remercie. N'hésitez pas à lui envoyer aussi de l'amour et du réconfort parce qu'elle se sent un petit peu en instabilité. D'accord ? Donc, elle a peur en fait de manquer l'étape du passage que la personne est censée. Il y a une personne qui est censée la rejoindre, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc, voilà, on va la laisser faire son chemin. Mais n'hésitez pas à lui envoyer de l'amour et de la lumière pour qu'elle puisse plus prendre confiance en elle. Maintenant, elle est entre de bonnes mains. Pour l'autre personne que j'arrivais à canaliser, c'est une personne tout simplement qui est un petit peu dans la peur. Quelqu'un qui ne prend pas assez du temps pour elle, qui a beaucoup de craintes concernant ce qui est en train de se passer. On vous dit qu'on est là pour vous aider, qu'il n'y a pas de peur à avoir, notamment. On parle aussi, vous êtes sur plusieurs fronts en même temps. Il y a énormément de fatigue qui se fait ressentir. Vous êtes à bout parce que ça a été un cycle assez pénible dans le sens où c'est que ça a été perturbation sur perturbation pour vous. Donc, ça a été très, très compliqué de gérer ça. Alors, on va regarder. Il y a eu notamment des problèmes en lien avec un homme. Donc, quand je dis un homme, ça peut être votre mari, ça peut être votre grand-père, ça peut être votre papa, ça peut être votre frère, ça peut être votre enfant. Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle bel et bien de quelqu'un de mature. On nous parle d'événements aussi, notamment un petit peu inattendus, un petit peu soudain, qui vont venir en fait, en quelque sorte, éclairer le chemin pour vous aider à retrouver une certaine stabilité. C'est ce qu'on me dit. Alors, je continue. Vous avez aussi aimé des souhaits. On tient aussi à vous réconforter en lien avec ça. On ne vous a pas oublié. D'accord? On ne vous a pas oublié. Ça prend encore un petit peu de temps pour pouvoir mettre ces choses-là en place concernant peut-être aussi des documents, peut-être en lien avec des administrations. On vous parle aussi d'un délai de 3 à 4 mois. C'est ce qu'on me demande de vous dire aussi. Donc, on vous invite aussi fortement à prendre conscience et connaissance que vous aussi, vous avez besoin de vous remettre un petit peu à niveau. Vous avez aussi besoin que l'on vous fiche la paix. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même pour pouvoir avancer parce qu'on vous ressent vraiment très, très fatigué. On ressent aussi comme si vous étiez un petit peu oppressé. Et ça devient très, très difficile de pouvoir avancer sur ce chemin-là, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux personnes en qui vous avez confiance pour pouvoir vous aider sur votre cheminement, que ce soit des thérapeutes. Écoutez tout simplement votre cœur et faites les choses pour pouvoir vous alléger, vous sentir mieux pour continuer sur la durée du chemin. Voilà ce que l'on souhaite vous dire au travers de ce message ici. Pardon. On me dit Gisèle, je t'embrasse. Alors, je ne sais pas si ça va parler. C'est un homme, c'est un ami ici. Je ne perçois pas le nom. Je tiens aussi à rectifier une petite parenthèse aussi toute courte. Beaucoup de personnes viennent me dire oui, mais vous dites des noms. Oui, mais vous ne les avez pas dit. Je communique tout simplement ce que l'on me dit de communiquer. Si on ne me communique pas de nom ni de prénom, je ne peux pas les inventer pour vous faire plaisir. Voilà, petite parenthèse refermée. Ici, avec cette carte, on vous demande de faire la paix. Donc, peut-être qu'il y a encore, il y a une personne ici, notamment une dame qui est partie. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Il y a une dame qui est partie et dès qu'elle est partie, ça a généré, j'ai envie de vous dire, ça a créé des perturbations au sein du foyer où c'est qu'il y a eu des clans qui se sont mis. Donc, je pense très clairement à une maman de famille ici qui est partie, dont les enfants sont héritiers. On me montre des enfants qui sont en train de se bagarrer concernant un héritage. Donc, on est vraiment en train de se faire la guéguerre et ça ne lui plaît pas du tout, mais pas du tout. On vous dit que c'est un héritage qui vous est légué, on a travaillé dur pour pouvoir en arriver là. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez tout simplement en profiter pleinement, d'arrêter de vous bagarrer, que chacun prendra ce qui est dû et que les choses devraient bien se terminer. Et le but, en fait, de ça, ce qui la fâche, cette dame, c'est que tout simplement, elle vous voit en train de vous déchirer. Ce sont ses mots, hein. Je ne les reconnais pas. Elle a énormément de souffrance, cette dame, malgré qu'elle est passée de l'autre côté, parce que de vous voir vous déchirer les uns et les autres. On parle de deux sœurs, il y a aussi un frère, peut-être un quatrième enfant, je ne suis pas sûre, mais du sur trois enfants. Ou c'est qu'on est là en train de s'acharner pour qui aura le plus, on n'est pas d'accord, moi je veux ci, moi je veux ça. On vous dit tout simplement d'arrêter, d'arrêter, prenez les choses comme elles sont. Parmi ces gens, il y aura deux personnes qui ne sont pas forcément ouvertes dans ce genre de pratique. Ce n'est pas grave, si vous avez la possibilité, peut-être tout simplement de montrer cette vidéo, de regarder le minutage, bien évidemment, et de montrer à ces deux personnes ou à ces trois personnes, je ne sais pas, ce que sa maman, votre maman souhaite vous faire passer comme message. Que la richesse, ce n'est pas le financier. Si vous pensez ça, c'est que vous n'avez rien compris. La richesse se trouve ailleurs et dans chacun de nous. Ce sont ses mots. Donc ne cherchez pas à essayer de vous enrichir au travers du financier, parce que le financier n'apporte pas la joie. Il n'apporte pas que la joie. Il apporte aussi beaucoup d'ennuis. Donc soyez-en conscients et conscientes. Ce que vous avez, c'est un plus pour vous aider dans votre vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer profit de cette situation et essayer de vous faire la guerre avec les uns et les autres. Voilà ce qui lui tenait à cœur de vous transmettre tout simplement. On voit qu'il y avait aussi une autre personne qui avait des problématiques dans le monde incarné avec, je ne sais pas si c'est une sœur et notamment aussi son mari, qui a eu beaucoup de souffrance lors de son passage sur terre. Les enfants, notamment une fille qui était très très proche d'elle, qui l'a beaucoup soutenue, même si elle ne l'a pas forcément toujours montrée. Elle cachait beaucoup sa tristesse parce qu'elle ne voulait pas trop que ça se remarque, mais elle le savait pertinemment que de toute façon, vous aviez vu clair dans ce qui se passait. Elle souhaite tout simplement vous remercier et vous dire qu'avec tout ça, elle a fait la paix, qu'elle a rejoint la lumière et qu'elle se sent beaucoup mieux comme ça. Et que pour vous, c'est la même chose, qu'il ne faut pas subir des choses si vous n'en avez pas envie, de vous forcer à faire des choses si vous n'en avez pas envie. La seule chose qui est véritablement juste, c'est d'écouter votre cœur et de faire ce que vous avez envie. Ne laissez pas les autres, ici c'est vraiment le message qu'elle vous transmet, ne laissez pas les autres choisir à votre place ou à vous montrer tout simplement la direction à suivre, le chemin à suivre. Écoutez votre instinct intérieur parce que votre maman ici, dans ce qu'on communique, c'est qu'elle avait beaucoup d'instincts. Elle avait beaucoup de ressentis qu'elle n'a pas assez écouté à son goût et qu'elle regrette. Qu'elle regrette parce que les choses se seraient passées peut-être différemment, malgré que c'était quand même une personne qui avait un fort caractère. Voilà ce qu'on me demande de vous transmettre, j'espère que ça va vous parler. On me parle pour Ombre, on me parle aussi pour Anaïs et Jocelyne notamment, Pierrot. Ça ce sera pour Rebecca ici, j'ai entendu Rebecca tout de suite. Il y en aura d'autres bien évidemment, ne vous attardez pas sur les détails que je donne s'il vous plaît. Ne vous attardez pas sur des prénoms. Il y en a qui arrivent à faire leur place, à se frayer un chemin au niveau de ce qu'on communique en clair audience et je vous le dis honnêtement, je n'arrive pas à tout canaliser parce que c'est comme si vous étiez dans une foule de gens et que tout le monde parlait en même temps. Donc c'est très difficile de canaliser chaque personne, voilà. Ici on me parle notamment, qu'on vous parle à travers la musique. Que vous avez dit donc, que vous voyez aussi certaines choses au travers de cela. Il y a certaines musiques qui vous frappent plus que d'autres, vous êtes plus à l'écoute. Vous avez aussi une oreille très musicale qui vous aide énormément aussi. Il y a certaines musiques que vous prenez connaissance au fur et à mesure de votre chemin, des musiques qui vous interpellent très fortement et qui correspondent pratiquement, on parle de pragmatisme, je ne sais pas pourquoi, mais qui vous correspondent systématiquement lorsque vous arrivez à un point clé de votre vie où c'est qu'il y a des choses, des questionnements. Il y a toujours une réponse qui est apportée en lien avec la musique que vous écoutez. Il y a toujours quelque chose qui est ressemblable à ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est par ce biais-là, tout simplement, qu'on souhaite aussi vous aider et vous montrer le chemin. Et tout simplement aussi vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut pas douter de ce que vous ressentez intérieurement. Car vous aussi, vous avez des facultés extrasensorielles. Et il serait peut-être temps de vous mettre en phase avec celle-ci et de la développer. Je continue au travers des cartes. Alors, on me dit que les choses, elles vont lentement, mais sûrement. Il y a comme la notion ici d'avoir envie de rééquilibrer une sorte de justice. C'est un petit peu ça qu'on me montre. On veut rééquilibrer aussi la balance, notamment. Donc, je sais, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas tout voir. Mais c'était voulu ce soir. Pourquoi, je ne le sais pas. Donc, on me parle ici notamment d'une maman. Il y a peut-être aussi la notion d'une grand-mère, là. On vous demande d'être vigilant et vigilante concernant le chemin que vous êtes en train de suivre parce qu'il y aura plusieurs directions à choisir. D'accord? Il y aura plusieurs directions. Sur ce qu'on me dit, les directions sur les trois qui vous sont proposées, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Simplement, ce sont des chemins différents pour parvenir au même but. Mais ils sont plus ou moins longs parce qu'il y a diverses choses encore à mettre en place. Donc, c'est à vous de choisir. Mais il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Je regarde. Donc, vous parlez vraiment quelqu'un. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez intransigeant ou intransigeante avec vous-même. On va vous demander par contre juste une chose. C'est de vous méfier peut-être d'une amie. Pour moi, c'est une amie féminine. Il y a peut-être des choses qui sont bonnes à prendre. Donc, on ne vous dit pas que cette amie, elle est malsaine. Mais il y a peut-être des choses que vous allez dire, que vous n'allez pas être pris ou prise au sérieux. Donc, il y a peut-être certaines choses à garder pour soi. Tout simplement. Toute chose n'est pas forcément bonne à dire. D'accord? Donc, on vous demande de garder aussi un petit peu votre jardin secret. Peut-être de parler avec des gens qui ont en quelque sorte la même notion d'ouverture que vous. Voilà ce qu'on me demande de vous transmettre. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et vous êtes très, très protégé en tout cas. On parle notamment aussi d'artistes. De personnes qui travaillent en lien avec la musique ici. Et on vous dit d'y aller. De faire confiance. Qu'il y aura des choses peut-être, des étapes un petit peu difficiles à surmonter pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde ce que je dis maintenant. Il y aura peut-être des étapes difficiles qu'il faudra surmonter pour votre propre bien-être. D'accord? Il y aurait peut-être aussi besoin d'un nettoyage énergétique chez certaines personnes pour pouvoir enlever. Il y a la notion ici dans ce qu'on me montre de quelqu'un qui part et qui revient, qui part et qui revient. Et puis, on est tout perturbé. Après, on n'est pas bien. Donc, on vous dit là-dessus, pour cette personne à qui ça parle, ce que je suis en train de dire. Les soins énergétiques sont là peut-être aussi pour pouvoir vous aider à faire le deuil d'une certaine situation. Et vous tourner vers un avenir beaucoup plus radieux. Voilà ce qu'on souhaitait aussi vous transmettre. Je continue. Ici, j'ai entendu le prénom Marion. Alors, il y a beaucoup de personnes. Je ressens des hommes. Alors, je ressens quatre hommes et je ressens trois femmes. Ce n'est pas dit que toutes ces personnes soient destinées pour Marion. J'entends aussi pour Claire. Il y a Claire, il y a Julie aussi notamment. Et aussi pour Jean, dans ce que j'entends. Il y a un message pour Jean. Alors, c'est difficile à cibler qui dit quoi pour qui. D'accord. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. On me dit qu'ici, on est là tout simplement pour veiller sur vous, pour vous montrer le chemin. Que vous êtes une personne avec une grande âme. Que vous êtes quelqu'un quand même de fort. Qu'il y a de belles choses qui vous attendent aussi. Mais qu'on va vous aider notamment à développer peut-être aussi certaines facultés. On est là parce que vous êtes un guide. Vous êtes un mentor. Vous êtes quelqu'un de, dans une ancienne vie, de très, très expérimenté. Au niveau des soins. D'accord. Au niveau des soins énergétiques. Donc, on me parle vraiment d'une grande figure. Ce ne sont pas juste des personnes mises comme ça. Il y a vraiment un immense pouvoir qui se cache en vous. Et c'est comme ce phare. Vous voyez, pour vous donner un petit peu l'image de ce qu'on montre. C'est comme on voit un bateau sur la mer et qui cherche tout simplement sa direction. Et d'un coup, le phare s'illumine. Il s'illumine. Et là, cette fois, on sait que le bon chemin, il est là. Et bien, j'ai envie de vous dire que vous, ce sera pareil. Vous allez bientôt toucher ce but du bout des doigts. Et ça va vous illuminer. Parce que vous allez être enfin reconnecté à vous-même. À vos capacités. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous savez faire le mieux. C'est-à-dire faire le bien sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde ce que vous avez. Et je pense que vous en êtes bel et bien conscients. Donc, il faudra travailler là-dessus. D'accord. Donc, ça peut être par diverses choses que vous allez pouvoir approfondir ça. Mais écoutez votre voix intérieure et écoutez aussi cette personne qui souhaite aussi vous guider sur ce chemin-là. On parle aussi notamment de personnes perdues ici. De personnes perdues qui cherchent leur chemin. On vous dit de ne pas toujours aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Prenez peut-être un instant, videz votre mental. Essayez d'extérioriser au maximum pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Parce que les réponses, elles résident tout simplement en vous. Et vous avez tendance en fait à aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà pour acquis. Et que vous avez malheureusement oublié ou mis de côté pour certains. On vous dit bel et bien qu'on est là, qu'on veille sur vous et qu'on vous montre le chemin. Alors, essayez juste peut-être quelques instants de vous poser et de vous focaliser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps. Ce que votre corps essaie de vous dire aussi. Et on vous montrera aussi le passage secret. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. C'est fort ce soir. On continue. Ici, je ressens, c'est un frère. Alors, je ne sais pas si c'est Gaël ou Gwanaël. Je ne sais pas très clair. On vous demande des prières. Parce que, pas qu'on est mal. Mais parce qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes aussi à rentrer dans la lumière. Qui ont besoin aussi, notamment, de vos prières pour pouvoir avancer. Donc, pour certains, c'est pour pouvoir passer à travers la lumière. Et pour d'autres, c'est pour pouvoir tout simplement passer des étapes supérieures. Et on a besoin de votre aide, tout simplement pour ça. On a besoin de prières. On a besoin que vous puissiez aussi allumer une bougie pour pouvoir les aider à continuer sur leur chemin actuel. On me dit aussi de vous dire que vous serez largement récompensé. Qu'il y aura un souhait qui vous tient particulièrement à cœur, qui sera exaucé. Ça peut aller dans les six mois, si jamais. Parce qu'ils n'ont pas la même notion de temps que nous. Donc, voilà ce qu'on me demande de vous transmettre. On me parle aussi pour Jacqueline. Alors, je ne sais pas. Vous me redirez dans les commentaires. Il y a beaucoup d'amour qui est là autour de vous. Et un certain nombre de personnes ne le perçoivent pas. Parce que vous vivez toutes et tous à des degrés différents, des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles au quotidien. Et vous avez de la peine, en fait, à remarquer qu'on est là, qu'on vous entoure et qu'on vous montre, en fait, le chemin. Qu'il y a des améliorations qui sont encore là, qui ne vont pas tarder à intervenir. Donc, par ce biais-là, ce qu'on vous demande, c'est juste de ne pas perdre la foi, d'écouter, d'écouter tout simplement la guidance, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez, votre instinct. Parce qu'on vous guide de bel et bien. Et je continue. Ah, il y a des personnes ici qui souhaitaient entrer en contact avec une personne bien en particulier. Les montgolfières ici et les arc-en-ciel notamment, donc multicolores, les couleurs arc-en-ciel, que ce soit un arc-en-ciel physique ou que ce soit des couleurs arc-en-ciel sur un tee-shirt, sur un parapluie, sur des chaussures, je ne sais pas. Si vous voyez ça, c'est un message pour vous dire oui. C'est une réponse positive à votre question. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. À l'heure actuelle, on n'est pas là, on ne peut pas vous répondre. Donc, il y a diverses choses qui se passent, bien évidemment, lorsqu'on est passé de l'autre côté. Donc, ne croyez pas qu'on est là, qu'on attend sagement. Il y en a d'autres qui continuent certaines missions, qui continuent certaines évolutions aussi pour pouvoir vous aider, pour passer en tant que guide, en tant que mentor. Il y a vraiment diverses étapes. Donc, pour moi, c'est vraiment compliqué de toutes vous les citer parce que je pense que je ne les connais pas toutes encore moi-même. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on en apprend tous les jours, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on souhaite tout simplement s'excuser. On vous demande de ne pas lui en vouloir, de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui pour vous délivrer des messages. Mais incessamment sous peu, les messages vous parviendront. Les réponses à vos questions vous parviendront. On vous demande juste de faire preuve encore d'un petit peu de patience, que ça peut prendre encore un petit peu du temps son voyage. Donc, c'est comme je le dis, le temps là-haut n'est pas le même qu'ici. Donc, là-haut, peut-être c'est égal à une heure chez nous. Je ne le sais pas. C'est très différent, tout simplement. Donc, le message vous sera transmis ultérieurement. Je ne sais pas, peut-être dans une prochaine vidéo, je n'en ai aucune idée. Mais pour le moment, on ne peut pas être présent auprès de vous, auprès de moi, pour pouvoir vous transmettre ce dont vous avez besoin de savoir. Donc, patientez encore un petit peu. Et je continue. Ah bon. On souhaite vous témoigner tout l'amour qu'on a pour vous. Vous êtes quelqu'un qui pleurait quand même de temps en temps, du moins souvent dans ce qu'on me dit. Le départ de cette personne-là, elle souhaite tout simplement vous dire. Ça va toucher beaucoup de personnes. C'est cette carte en particulier parce qu'il y a énormément de défunts qui m'ont rejoint pour vous faire passer ce message de vous dire que l'on vous aime. Qu'on est là auprès de vous, même si vous ne les voyez pas physiquement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas avec les yeux qu'il n'y a rien. Ils sont bel et bien là. On vous en lasse. Donc, ici, je vois un jeune frère. Je vois une soeur. Je vois une grand-mère. Il y a notamment aussi une tante. Je vois un papa. Je vois aussi une maman. Donc, il y a vraiment, je dois avoir au moins du sur une trentaine de personnes qui sont tous là où c'est qu'on me demande, on me prie de bien vouloir vous faire passer ce message-là. De vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est juste l'aspect physique qui ne peut pas être perçu, mais qu'on est là, que vous n'avez qu'à demander. Si vous avez besoin d'une orientation sur votre chemin, demandez-leur. Alors, dans ce qu'on demande de vous transmettre, c'est si vous avez besoin d'avoir une réponse à une question que vous ne savez pas et que vous devez savoir absolument. Ce que l'on vous conseille de faire, c'est de choisir quelque chose de spécial. Donc, ça peut être soit un numéro, d'accord ? Je vais donner plein d'exemples. Soit un numéro, soit vous dites j'aimerais voir des baskets, des choses un petit peu improbables, j'ai envie de dire. Des baskets jaunes fluo, j'aimerais les voir aujourd'hui. N'oubliez pas de préciser, car ils n'ont pas le même timing que nous, parce que sinon, vous allez les voir dans une semaine. Donc, n'oubliez pas de dire aujourd'hui ou bien dans une heure, de fixer en quelque sorte un espèce de temps pour eux, pour qu'ils arrivent en fait à mettre les choses en place, pour pouvoir vous montrer. Donc, pour le mot oui, vous allez désigner un chiffre, un objet, quelque chose qui n'est pas commun, qu'on ne voit peut-être pas tous les jours, comme ça vous parle à l'intérieur de vous. Et la même chose, si jamais la réponse est négative. Sélectionnez deux éléments bien distincts. Notez-les pour ne pas oublier, parce que c'est déjà arrivé. Notez-les sur un bout de papier. Et après, regardez au fur et à mesure de la journée. Vous verrez que les messages vous seront délivrés. On va vous aider. On est là pour ça. On souhaite tout simplement vous remplir le cœur d'amour, parce qu'on ressent aussi énormément cette tristesse qui vous affecte énormément. Et ça les rend triste, parce qu'eux, ils savent. Ils savent qu'ils sont bel et bien là. Mais il y a certains d'entre vous, peut-être, qui arrivent à ressentir, d'autres qui ne ressentent pas forcément leur présence. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, qu'ils se sentent affectés, parce qu'ils aimeraient vous montrer plus. Mais certains n'ont pas la possibilité de pouvoir faire plus pour le moment. Voilà, ils feront selon les capacités qu'ils ont, au degré aussi d'évolution sur lequel ils sont en train d'avancer. Donc, ici, il y a, ouais, c'est prenant, parce qu'il y a tellement d'amour à vous donner pour ceux et celles qui écouteront cette vidéo, que vous avez peut-être l'impression que ça vous parle. Et puis après, vous vous dites, en fait, c'était peut-être pas pour moi. Eh bien, je tiens à vous dire que c'est bel et bien pour vous aussi. Que les noms soient cités ou pas, c'est égal. Si cette vidéo vous parle que vous pensez à un défunt en particulier lorsque vous voyez ça, alors c'est pour vous. Il n'y a pas à douter. Laissez votre égo et votre mental de côté, parce qu'il ne vous sert à rien dans ce cas de figure. Ne doutez pas, s'il vous plaît. Et on va passer au dernier défunt. Ici, je vois des personnes qui vont régulièrement allumer des bougies. On parle notamment d'une chapelle ici. Je vois un petit bout de femme qui entre dans une chapelle pour demander à ce qu'on exhauste ses prières ici. Car elle ne demande pas des choses qui ne sont pas possibles à avoir. Elle demande simplement de quoi pouvoir s'en sortir ici. Que les choses puissent un petit peu se calmer pour qu'elles puissent avancer sereinement sur le chemin. Les prières ont été entendues. Mais soyez prêtes aussi à prendre la main qui vous sera tendue. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Je ne sais pas si c'est Josiane. J'entends aussi les prénoms. Il y aura aussi notamment Morgane et Clara. Et Joséphine, si je ne dis pas de bêtises. Yaberta. Bon, je pense qu'il y en aura aussi beaucoup. On parle aussi pour Philippe et puis pour Patrice. Qu'il ne faut jamais désespérer. Qu'il faut toujours garder une lueur d'espoir. Parce que c'est au moment où c'est qu'on s'y attend le moins que les choses se développent. Et qu'elles arrivent à se mettre en place dans la matière. On vous remercie tout simplement pour toutes les prières que vous faites. Pour toute la bonne volonté que vous mettez au quotidien. Malgré qu'il y a quand même des temps qui sont assez durs à vivre aussi pour vous. Il y aura des meilleures étapes dans votre vie. A ne pas douter bien évidemment que non. On voit vous demander ici de demander quelque chose en particulier. Que vous aimeriez voir se manifester. Et on travaillera dessus aussi pour vous aider à les mettre en place au plus vite. Alors n'hésitez pas lorsque vous formulez votre petite question. Ou votre demande d'allumer une bougie. Et laissez-la brûler jusqu'à la fin. Donc allumez-en peut-être une petite. Et laissez-la se consumer jusqu'à la fin. Voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau des messages de vos défunts. J'espère que ça va parler avec beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas pour ceux et celles qui aimeraient profiter de l'offre promotionnelle. Qui sera malheureusement terminé à la fin du mois d'avril. Donc le soin énergétique et la guidance pour 89 euros. Faites vite, les places sont limitées. Voilà, je vous souhaite en attendant à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada